Bonjour, ici Hélène Poiseau, psychologue et tarologue. Je vous parle aujourd'hui du clan des femmes dans le tarot. Que dirait le tarot à une jeune fille ? À une jeune qui vient de devenir une femme. Bravo, ça y est, tu es aujourd'hui passé dans le clan des femmes car ton corps est maintenant celui d'une femme capable d'engendrer la vie. Tu n'es donc plus dans le temps de l'enfance, même si ton enfant intérieur sera toujours là pour toi. Si ton corps est devenu celui d'une femme, ton esprit ne l'est pas encore. Il te faudra donc chercher à devenir une femme dans ton cœur et dans ton esprit. La femme est représentée dans le tarot par sept figures bien distinctes. Ces dernières représentent sept aspects de l'énergie féminine ou sept états de femmes. Chaque femme incarne un ou plusieurs de ces états ou de ces rôles et chaque femme devrait tendre à incarner la qualité de ces sept femmes. Voici donc ce que te disent toutes ces femmes du tarot. La papesse, elle incarne la qualité essentielle d'une femme qui est la réceptivité. Elle est silencieuse, elle écoute, elle développe son intuition, elle sent de façon instinctive ce qui se passe dans le monde extérieur. La papesse te demande de cultiver le silence intérieur pour développer ton intuition, la qualité féminine la plus précieuse qui soit. Attention à la tendance qu'a la papesse de se refermer sur elle et de rester trop secrète, trop lointaine, trop incompréhensible pour les autres. La clé, c'est d'être souple et réceptive. L'impératrice incarne les aspects masculins de la femme, qu'on appelle animus. Son aptitude à être active et expressive. Elle s'exprime par la parole et elle crée toutes sortes de choses. Elle est dynamique. C'est une belle femme. Elle te demande de t'exprimer. Mais attention à l'agressivité, celle qui blesse à mort avec ses mots, ou ses phrases assassines. Attention à ses accès de colère et à son esprit qui critique sans cesse. La clé, c'est de toujours chercher à créer quelque chose de nouveau. La justice incarne la magicienne. En effet, elle pèse ses mots et ses gestes avec sa balance et sa justesse crée sa magie. Elle est juste dans la juste mesure. Avec son épée, elle tranche pour faire émerger la vérité. Si toi aussi, tu écoutes à l'intérieur ce qui est juste, dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans ce que tu es, alors tu répands autour de toi une magie, car tu es porteuse de vérité dans un monde de mensonges. La magie, c'est une lumière qui éclaire et qui transforme tout. Attention à l'intransigeance et à l'intolérance qui blesse, à la rigidité qui enferme. Ce qui est juste comporte une forme de douceur, de bienveillance et d'amour. La clé, c'est de mettre de la douceur dans ce qui est ta vérité. La force incarne la femme sauvage que nous sommes toutes au fond de nous-mêmes. La femme sauvage est portée par son instinct de liberté. Elle est robuste, forte, pleine de vitalité. Elle ose suivre son instinct qui est un instinct de vie. Elle est libre. Mais tu devras faire attention à son énergie qui peut être brutale, écrasante, destructrice. L'instinct féminin a bien souvent besoin d'être nettoyé pour retrouver sa pure origine. La clé, c'est de rester connecté avec ton corps, avec tes sensations, tout en ayant une détermination à rester libre afin de toujours t'écouter, même loin à l'intérieur. Tempérance incarne la jeune fille, c'est-à-dire l'énergie légère et harmonieuse capable de rester en compagnie de son idéal et de s'émerveiller. Elle sert le but de sa vie de façon tempérée, en gardant la foi pour que son idéal se réalise. Attention aux confusions entre rêve et réalité. Il t'est nécessaire de garder les pieds sur terre. La clé, c'est d'identifier ton idéal, ton rêve, tout en sachant t'adapter aux impératifs que la réalité t'impose. L'étoile incarne la femme guérisseuse, celle qui aime, celle qui donne sans compter. Elle est généreuse, protégée, chanceuse. Elle guérit les autres autour d'elle parce qu'elle s'est donnée sans rien attendre. Elle répand l'espoir et la douceur de vivre. Attention à la naïveté. La clé, c'est de garder la conscience de tous tes défauts pour éviter de les projeter autour de toi, c'est-à-dire d'attribuer ses défauts aux autres parce qu'il est trop douloureux de reconnaître qu'ils sont en toi. Et enfin, le monde incarne la femme réalisée, celle qui a harmonisé toutes ses énergies instinctives, émotionnelles, mentales et spirituelles. Il y a du boulot. C'est pour ça qu'elle danse la vie avec tant de grâce. Il vaut mieux faire attention à ne pas croire dans un moment de bonheur que c'est arrivé. La clé, c'est de mesurer en même temps les acquis et ce qui reste à faire. En résumé, chacune de ces sept femmes te parle ainsi. L'impératrice, crée sans cesse quelque chose de nouveau et tu deviendras une femme créatrice. La justice, mets de la douceur dans ta vérité et tu seras une magicienne. La force, sois libre en respectant ce que dit ton corps et tu retrouveras en toi la femme sauvage. Tempérance, garde ton idéal en acceptant ta réalité et tu resteras une femme jeune et légère. L'étoile, reste consciente de tes défauts et de tes qualités en même temps et tu seras une femme guérisseuse. Le monde, danse la vie en sachant tout ce qui reste à accomplir et tu deviendras une vraie femme vivante. Eh bien, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et abonnez-vous et je vous retrouve avec plaisir dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.